Générique Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Affaires Suivantes, c'est votre magazine cette semaine, décryptage de l'actualité policière et judiciaire. Et on fait ça ensemble. Et au sommaire de ce dimanche, la police une nouvelle fois accusée de violence jeudi lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Le ton, la pression ne cesse de monter entre manifestants et forces de l'ordre. Certaines images peuvent choquer. Est-ce la conséquence du changement de doctrine de maintien de l'ordre opéré il y a un an face à la radicalité de certains Gilets jaunes ? Va-t-on vers une escalade dangereuse ? Le décryptage dans un instant avec nos invités. Et puis Dominique, nous allons revenir aussi sur cette attaque au couteau il y a mi-jour à Villejuif. Oui Philippe, des attaques qui se multiplient. BFM TV a réussi à se procurer une vidéo de cette nouvelle agression à caractère clairement raciste. Le mode opératoire, la frayeur des passants. Décryptage dans les coulisses de la semaine avec notre invité Rimbey du service police-justice de BFM TV. Et puis avec les invités de la semaine, nous reviendrons sur le crash de ce Boeing 737 en Iran. Un avion de ligne confondu avec un avion hostile atteint par un missile SOL-R. L'Iran reconnaît cette erreur. Mais comment peut-on commettre une telle erreur ? Comment est-ce possible ? Le scénario avancé par Téhéran est-il vraiment crédible ? Sur quoi vont se concentrer désormais les enquêteurs ? Les familles des 176 victimes attendent évidemment des réponses. Le vrai du faux, ce sera avec nos invités. Affaire suivante, on est prêt Dominique ? On est prêt Philippe et on se retrouve juste après le journal. Le retrait de l'âge pivot par Edouard Philippe suffira-t-il à sortir de la crise sociale ? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, seule conséquence, c'est l'effritement du fonds syndical. D'un côté la CGT qui veut poursuivre le mouvement et même l'amplifier. Et puis de l'autre, Laurent Berger qui, lui, estime ne pas avoir de leçons à donner aux autres. Mais dans une période d'hystérie collective, dit-il, nous avons besoin de sortir de cette situation de blocage qui fatigue beaucoup de Français. Des usagers excédés par la grève dans les transports. Une grève qui n'a plus lieu de se poursuivre pour la ministre Elisabeth Borne. Je pense qu'il n'y a plus aucune raison que cette grève se poursuive. Les garanties ont été données aux agents de la RATP et de la SNCF. Un compromis a été trouvé avec les organisations syndicales. Je pense que la CFDT et l'UNSA souhaitent maintenant se mettre au travail avec les partenaires sociaux, les organisations patronales, avec le gouvernement pour, dans le cadre de la convention sur le financement qui a été proposée par Laurent Berger. Et on a quelques mois pour trouver une solution. Ce dramatique accident en baie de Somme. Trois kayakistes sont décédés. Un quatrième, un adolescent d'une quinzaine d'années a lui été retrouvé vivant en état d'hypothermie. Le groupe était parti pour une sortie en mer hier en début d'après-midi. Direction Cailleux-sur-Mer. Alors que s'est-il passé ? Précision sur place d'Anaïs Kroots. Trois adultes âgés de 46 à 58 ans et un adolescent faisaient partie d'un groupe de kayakistes partis en mer hier. Tous membres d'un club ici à Saint-Valéry-sur-Somme. Alors que le groupe se préparait à rentrer, ces quatre personnes ont voulu poursuivre leur virée jusqu'à Cailleux-sur-Mer. Ne les voyant pas revenir, les autres membres du groupe ont alors donné l'alerte d'importants moyens aériens, maritimes et terrestres ont été déployés. C'est dans la nuit que trois corps ont été découverts dans la digue du Crotois, juste en face de là où nous nous trouvons. Deux hommes, une femme. L'adolescent de 15 ans, lui, est toujours hospitalisé. Son pronostic vital n'est pas engagé. Selon le maire de la commune, le groupe était équipé, expérimenté, mais les conditions météo se seraient dégradées d'un seul coup. Écoutez le maire que nous avons interrogé tout à l'heure avec David Coulomb. C'est vrai qu'on comprend mal qu'alors même que le temps était très clément, il n'y avait pas de difficultés particulières, il y a eu un coup de vent en fin de journée. Donc qui peut expliquer peut-être les histoires de vagues dont on a parlé, puisque le jeune homme qu'on a retrouvé évoque le fait qu'il y a eu une vague qui a renversé les quatre embarcations en même temps. Mais on comprend mal comment est-ce qu'ils n'ont pas réussi soit à remonter dans leurs embarcations, soit à se mettre à l'abri. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Saint-Valéry-sur-Somme qui doit procéder dans la journée aux auditions de l'adolescent et puis des autres membres du groupe de kayak. Les autopsies des corps des victimes doivent-elles préciser les circonstances de ce drame ? C'est une convocation au sommet, encore abasourdie par l'annonce de la décision du prince Harry et de son épouse Meghan de se mettre en retrait de la monarchie. La reine, ici dans sa voiture en direction de la messe dominicale, a dit vouloir une solution rapide. Et pour ça, elle veut s'entretenir avec son petit-fils dès demain en présence aussi du prince Charles et du prince William. Alors pour dire quoi ? Eh bien pour parler d'argent notamment et puis pour évoquer les titres royaux du couple. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, c'est Affaires suivantes avec Philippe Godin et Dominique Rizet. Et dans un instant, la première partie d'Affaires suivantes, les forces de l'ordre. Dominique, une nouvelle fois accusée de violences lors de la manifestation de jeudi contre la réforme des retraites. Oui Philippe, c'est important de dire que depuis un an, la doctrine des forces de l'ordre, du maintien de l'ordre a changé en France. Les forces de l'ordre vont désormais au contact des manifestants, actifs plus que passifs, des images auxquelles nous n'étions pas habitués. Cette doctrine, est-ce qu'elle est en train de nous montrer ses limites ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une escalade de la violence entre les manifestants radicalisés et les forces de l'ordre ? Une doctrine qui a évolué. Le décryptage avec nos invités dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, l'histoire de la semaine. Dominique vous racontera les méthodes très personnelles d'un maire de Lois pour sanctionner ses administrés. La loi du talion finalement appliquée au pied de la lettre sera juste après le dossier de la semaine. Souvenez-vous, c'était en décembre 2018, ces images, l'arc de triomphe, pris pour cible. Et dans les rues de Paris, des forces de l'ordre que l'on accusait à l'époque de ne pas réagir, de laisser faire, de subir la violence des casseurs. Depuis, changement de préfet, changement de doctrine et désormais, comme je dis, lors de la manifestation contre les retraites, on découvre ces images. Ces images de corps à corps, de forces de l'ordre au contact qui ne reculent plus face aux casseurs. Mais cette nouvelle doctrine encourage-t-elle les dérapages ? Est-elle proportionnée à la violence des casseurs ? Beaucoup de questions ces derniers jours, ces dernières heures. Le décryptage avec nos invités, avec Dominique évidemment dans un instant, juste après le retour sur ces accusations qui pèsent sur les forces de l'ordre avec Elisa Trana. La vidéo tournée par un témoin date de jeudi, lors de la manifestation à Paris contre la réforme des retraites. Alors que les forces de l'ordre repoussent des manifestants, on entend un tir de LBD. Si le lanceur de balles de défense a été utilisé dans ces circonstances, les consignes de sécurité n'ont pas été respectées. Des faits à éclaircir, l'enquête a été confiée à la police des polices, l'IGPM. Une enquête de plus pour cette année marquée par la montée des violences dans les manifestations. En novembre, l'IGPM révélait avoir été saisie de 212 enquêtes en marge du mouvement des gilets jaunes. Le nombre de saisies n'aurait bondi de 20% en 2019, selon nos confrères de RTL, avec près de 1400 enquêtes judiciaires contre 1180 en 2018. Plus d'interpellations, plus de contacts et d'usages d'armes non létales comme le LBD. Certains dénoncent cette évolution du maintien de l'ordre. Maintenant, la police a décidé de scinder les cortèges, de faire des nasses, de gazer abondamment et de matraquer des collègues. Il faut dire que la violence est devenue quasi systématique dans les manifestations. Face aux groupes d'Ultra, Radicalisé et Black Blocks, les affrontements sont musclés. Nous avons des collègues qui ont été pris à partie, acculés contre parfois des murs, notamment de bâtiments. Il y a eu 17 blessés, notamment dans une brave. Les policiers, ils en prennent plein la gueule depuis un an et demi. Alors, les policiers s'affranchissent-ils des règles d'usage face à la pression et aux insultes incessantes ? Si tel est le cas, il n'y a pas d'impunité, martèlent les autorités. Même face aux projectiles, même face aux coups, à la brutalité, cet usage doit être proportionné et maîtrisé. Dans un communiqué vendredi, la préfecture de police de Paris rappelle que la nouvelle doctrine se traduit inévitablement par des images de policiers et gendarmes allant au contact des manifestants, mais permet d'assurer de façon plus probante l'ordre public. Et pour essayer de comprendre la situation, dans le détail, nos invités. Alain Bauer, bonjour. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, auteur notamment des 50 plus grandes affaires criminelles de notre histoire aux éditions Le Courrier du Livre. Et Guillaume Fard, notre consultant sécurité BFM TV. Bonjour à vous deux. Cet extrait que reprenait Elisa Trana dans son sujet à la toute fin du communiqué de la préfecture de police de Paris est très instructif. Cette nouvelle doctrine, donc celle qui a été mise en place, on le disait, à l'issue de ce mouvement des Gilets jaunes, au plus dur de la crise des Gilets jaunes, cette nouvelle doctrine se traduit inévitablement par des images de policiers et de gendarmes allant au contact des manifestants. C'est ce qu'on vient de voir jeudi. Est-ce que finalement, face à toutes les critiques, il faut dire que tout est normal, c'est de la nouvelle doctrine, il va falloir s'habituer à cela ? Alors, dans une doctrine, il y a trois problèmes. Un, la définition de la doctrine, est-elle bonne ou mauvaise ? Deux, qui s'occupe d'appliquer la doctrine ? Et trois, est-ce que les équipements qui sont utilisés sont de nature à faciliter l'usage de la doctrine ? Un, les chiffres. Le nombre de blessés par LBD, grenades de désencerclement, etc., entre décembre, arc de triomphe, et janvier cette année, a baissé de 90%. Donc un, par rapport à l'objectif qui était de réduire le nombre de personnes blessées, estropiées, mutilées... Les violences sont moindres aussi ? Quand on met 40 personnes qui vous balancent des boules de pétanque sur la figure et vous tirez dans le tas, vous avez 200 blessés devant vous. Donc les violences n'ont pas baissé, c'est faux. Le nombre de personnes violentes a peut-être baissé, le nombre de personnes mobilisées pour les manifestations a peut-être baissé, le niveau de violence, je suggère à une équipe de BFM de se mettre côté flic pendant trois heures à se prendre à peu près tout ce qui peut être lancé dessus, et je pense qu'on va avoir une discussion différente sur l'intensité de la violence. La quantité, oui, l'intensité, non. Donc, premier élément, ce pourquoi ça a été fait a montré une baisse considérable des blessés par LBD, grenades de désencerclement, ce qui était la mise en cause légitime, je dis bien légitime, car j'ai toujours considéré que la grenade de désencerclement n'avait rien à faire dans le maintien de l'ordre, et que le LBD était un sujet dangereux parce que le nouveau LBD était plus puissant et plus petit que l'ancien LBD, et qu'il faisait donc plus de dégâts, notamment pour les énucléations, c'est-à-dire les atteintes notamment aux yeux. Deuxièmement, est-ce que la doctrine est cohérente ? La doctrine, elle a été inventée pas la semaine dernière ni par le préfet Lallemand, elle a été inventée par le préfet Massonny après la mort de Malik Ousekine, pour expliquer qu'à la suite de la suppression des pelotons voltigeurs motorisés, les ancêtres lointains des futurs braves qu'on a maintenant, et qui étaient véhiculés et sur véhicule avec un bâton qu'on appelait le bidule, il fallait trouver autre chose. La préfecture de police avait décidé de ne pas aller au contact, car jusqu'à cette période, la manifestation, c'était un ballet, organisé entre le service d'ordre de la CGT d'un côté et la police de l'autre, et il y avait un duel à heure fixe où chacun montrait ses muscles, les uns pour défendre les institutions, les autres pour défendre la classe ouvrière. Alors, ça on a bien compris que ça avait changé. Et le troisième élément, celui que vous me posez, c'est la nature exacte de qui s'en sert. Le problème, c'est que toutes les unités concernées, et celles qui sont concernées par les plaintes, sont des unités jeunes, modernes, et qui n'ont jamais été entraînées au maintien de l'ordre, ni à l'usage des équipements de type LBD. Ce sont des unités de sécurité publique, des unités de brigade anticriminalité. Vous noterez que le nombre de plaintes concernant les CRS et les gendarmes mobiles est infinitésimale dans des procédures, y compris vues par les documentalistes du sujet, c'est-à-dire côté, entre guillemets, manifestant, et sont considérables vis-à-vis de ces toutes nouvelles unités, très jeunes, très peu entraînées, très peu formées. Et alors, quand en plus elles sont envoyées pour couper une manifestation en deux, vous ne pouvez avoir que le résultat qui a été vu sur vos images. On comprend où vous mettez le curseur. Guillaume Fard, ce que je voudrais juste qu'on comprenne, c'est que ces images de corps à corps, on n'y était pas habitués. Est-ce qu'elles sont légitimes ? Parce que, peut-être en tout cas, parce qu'il y avait une intensité de la violence inédite qu'ont dû subir les forces de l'ordre, mais est-ce qu'il va falloir s'y habituer ? Est-ce que, comme on le fait dans d'autres pays, il faut s'habituer à ces corps à corps ? Et c'est ça qui nous choque. La réponse est, la doctrine a changé, elle a changé dans le sens du contact. Alors, pour dire nouvelle doctrine, il faut comparer à l'ancienne. L'ancienne, c'est simple, il y a trois principes. Un, le maintien de l'ordre est une affaire de spécialistes. Les CRS, les gendarmes mobiles, sont les unités spécialisées en police pour les CRS, en gendarmerie pour les gendarmes mobiles, du maintien de l'ordre. Premier principe. Deuxième principe, on réserve les moyens les plus lourds au dernier recours. Donc, en fait, on va engager les équipements les plus forts, notamment les lanceurs de balles de défense, pour la toute fin. Troisième principe, la mise à distance. C'est un principe clé. On ne va pas au contact. Ça, c'était les trois principes de l'ancienne doctrine. Tout ça est battu en brèche le 1er décembre 2018. On l'a vu à l'image. Mais du coup, il faut s'y habituer. On reproche, effectivement, la staticité. Et donc, on va vers du dynamique. Mais on va vers du dynamique par des unités qui ne sont pas toujours spécialistes du maintien de l'ordre. C'est le cas de ces brigades de répression de l'action viande composés de policiers de sécurité publique et de brigades anticriminalités. Ce ne sont pas des spécialistes. Et qui vont utiliser des équipements qui sont parfois des équipements lourds et qui ne sont pas les équipements traditionnels du maintien de l'ordre, dont ce lanceur de balles de défense. Alors, Guillaume, a la question à tous les deux. Qu'est-ce qui est-elle mieux ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Avant ou maintenant ? Passif ou actif ? Passif ou actif ? Avec des unités spécialisées. Non. Le passif répond à un véritable problème qui est qu'il n'y a plus d'agitateurs et de manifestants professionnels. Ce ne sont plus les services d'ordre centraux des organisations syndicales qui gèrent ce qu'on appelle la nébuleuse. Jusqu'à 1986-1995, jamais personne ne serait passé devant le service d'ordre. La première ligne de service d'ordre... La nébuleuse, c'est les Black Blocs. C'est les Black Blocs. Le pré-cortège. En 1986, des jeunes dits des banlieues qui avaient décidé que le moment était venu de s'attaquer les uns aux forces de l'ordre, les autres au magasin. Parfois aux manifestants eux-mêmes. Retrouvez la série. Mais depuis 1986, c'est les manifestants qui ont changé. Les manifestations ont changé. Le système de maintien de l'ordre doit évoluer. Le problème, ce n'est pas la doctrine. La doctrine, elle est plutôt adaptée, y compris en termes de nombre de blessés et de personnes qui ont subi la violence. La question fondamentale, c'est la formation, l'entraînement et la maîtrise des armements qui, elle, est très très loin d'être au niveau de la qualité de la doctrine. Guillaume, à la préfecture de police de Paris, comment on vit tout ça ? Parce que j'imagine bien que d'un côté, on nous dit que quand on était passifs, on nous reprochait de ne rien faire. Là, on nous dit qu'on est trop au contact. Comment on voit ça ? Est-ce qu'il y a un problème de pédagogie ? Ou c'est simplement que les Français ne sont pas habitués à cela ? La préfecture de police de Paris, il faut dire qu'elle a quand même beaucoup évolué depuis l'année dernière. D'abord, elle communique davantage. Et ça, il faut le mettre à son crédit. C'est un progrès. Hier, il y a eu une multitude de tweets du compte officiel de la préfecture de police de Paris qui expliquaient les manœuvres d'ordre public. Ça, on ne l'aurait jamais vu il y a un an. Donc ça, c'est un progrès. La mobilité, c'est aussi un progrès. C'est-à-dire, le fait d'aller extraire d'un cortège des individus violents pour permettre à ce cortège de cheminer jusqu'à son terme, c'est aussi un progrès. Après, la mobilité, il faut aussi s'y former. Les CRS, eux, ont gagné beaucoup en mobilité. Ça, c'est un progrès. L'image d'épinal du CRS qui joue au tarot dans son fourgon en attendant que ça se passe, ça, c'est terminé. Le préfet Clémane, qui est quand même le directeur des CRS, a équipé les CRS de podomètres sur un épisode de manifestation, comme par exemple l'anniversaire des Gilets jaunes le 16 novembre dernier. Les CRS peuvent marcher jusqu'à 17 kilomètres. Donc la mobilité, elle a permis quand même d'avoir un maintien de l'ordre qui est plus apaisé. Maintenant, il faut aller au-delà dans la formation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est les moyens. Les moyens ne sont pas suffisants. Quand on voit que le parc automobile des CRS parcourt 75 millions de kilomètres par an et que les véhicules sont usés ou que les gendarmes mobiles ne pourront pas remplacer cette année leur 936 Irisbus, qui là aussi sont hors d'âge, on peut aussi se poser des questions légitimes sur le niveau d'équipement et des budgets qui ne sont pas toujours à la hauteur des besoins de nos forces de sécurité. Merci Guillaume Fard, merci Alain Bauer, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes pour nous aider à comprendre ce qui se passe et ces interrogations qui se posent après chaque manifestation. Tout de suite, c'est l'histoire de la semaine. Et l'histoire de la semaine nous emmène dans l'Oise, à Légneville précisément. Dominique, pourquoi donc ? Que s'est-il passé dans cette petite ville de Légneville ? Oui, Légneville où une habitante lundi 6 janvier prévient le maire qu'elle a suivi pendant le week-end et qu'elle a même filmé un camion de nuit qui roulait vers le plateau d'Ars. Le plateau d'Ars est un endroit isolé, très joli, du département sur lequel des pollueurs ont pris la mauvaise habitude de venir se débarrasser de leur tas d'immondices. Le maire va directement sur place et voilà ce qu'il découvre. 10 tonnes d'ordures, de gravats qui ont été déposées au bord de la route en bordure d'un champ par un camion qui a fait visiblement plusieurs allers-retours dans le week-end. 10 tonnes sur un petit camion, c'est pas possible. Et ce camion, on va l'identifier, le voilà. Il a été filmé par la vidéosurveillance de la ville de Légneville. Le maire est habitué et le maire a décidé de ne pas se laisser faire. Donc, on identifie le camion, le propriétaire, qu'il a prêté à quelqu'un qui a fait tous ses trajets pendant le week-end. Le maire, ni une ni deux, décide de tout faire recharger par 10 de ses employés municipaux sur des camions. 5 camions, regardez ce convoi, qui vont retourner à leur expéditeur puisqu'il est identifié, puisqu'on a son adresse. Voilà, les camions vont démarrer. Vous avez ici le camion qui déverse l'un des camions devant le domicile du propriétaire ce tas d'immondices. Le camion, chaque camion va lui être facturé, évidemment. 5 camions à 800 euros, ça fait 4 000 euros que le pollueur devra rembourser à la ville de Légneville. Moi, je l'aime bien cette histoire parce qu'elle commence mal et qu'elle se termine bien, parce qu'à la fin, le méchant est puni et aussi parce qu'elle nous démontre les limites de la justice. qui n'aurait certainement pas réussi à régler aussi vite et aussi bien cette affaire de pollueur. Bravo, monsieur le maire. Voilà, vous êtes bon pour devenir maire, Dominique, et pour pouvoir rétablir la propreté dans une ville. Tout de suite, la deuxième partie d'Affaires suivantes, ce sera dans un instant. Nous reviendrons sur les suites de l'attaque au couteau de Ville juif. Une semaine après, on en sait plus sur le profil de l'attaquant, mais aussi sur sa compagne placée sous surveillance. BFMTV a pu se procurer les images de l'attaque terrifiantes. Elles permettent aussi de prendre conscience de l'horreur de ce type d'action. A tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFMTV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Dans un instant, avec nos invités de la semaine, nous essaierons de comprendre qui est vraiment responsable de la mort des 176 passagers du vol PS 752 reliant jeudi Téhéran à Kiev. L'Iran a reconnu hier une erreur, mais le scénario reste encore flou. Pourquoi cet avion a-t-il été ciblé alors que d'autres circulaient dans le même couloir aérien ? Comment un avion de ligne peut-il être considéré comme un avion hostile ? S'il saura-t-on la vérité ? Le décryptage, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Les coulisses d'une attaque au couteau et peut-être aussi d'une menace qui se répète. Vous vous en souvenez, c'était il y a 10 jours, vendredi, en début d'après-midi, un homme de 22 ans, Nathan C, s'en prenait à des passants dans un parc, puis dans la rue, avec un couteau, il tuait un homme qui essayait de protéger sa femme. Cet homme avait 56 ans. Ces attaques, et là, semblent aujourd'hui se répéter. Pour comprendre ce phénomène, la difficulté aussi d'y faire face, on a choisi de vous dévoiler en intégralité une vidéo amateur de cette attaque de Villejuif. Rimbe, bonjour. Vous êtes journaliste police-justice BFM TV. C'est vous qui avez récupéré ce document. Avant qu'on le regarde, évidemment, il faut le resituer. Comment vous êtes-vous procuré cette vidéo ? Que faut-il dire du contexte de cette vidéo ? Cette vidéo, elle est filmée par un témoin et on y voit la deuxième partie de l'attaque. Le terroriste vient de faire deux victimes dans un parc, un jogger qui est mort en tentant de protéger sa compagne qui a été grièvement blessée. Et sur cette vidéo, en fait, on est dans la deuxième partie à proximité d'un centre commercial. C'est là que le terroriste va faire sa troisième victime. Et la particularité de ce document, c'est que c'est l'un des rares films qui existent de l'attentat. C'est donc extrêmement précieux pour l'enquête. D'ailleurs, cette vidéo, elle a été récupérée par les enquêteurs, décortiquée, parce que ce qui est important, c'est qu'on voit de très près le terroriste, image par image. Ça permet de comprendre à la fois son parcours et la façon dont il s'est comporté. Alors cette vidéo, on va la regarder ensemble et puis on va évidemment essayer de la comprendre. On va la voir maintenant, cette vidéo. C'est un homme qui est dans sa voiture qui filme. Et vous allez voir apparaître sur l'écran le fameux Nathansé qui va surgir habillé dans sa djellaba. Il est là, pieds nus, à la main, ce couteau et il va s'approcher de cette femme, poignarder cette femme qui va tomber au sol, qui par chance va pouvoir se relever. Mais vous voyez la détermination de cet homme qui va faire demi-tour, retourner vers cette femme qui aura pu se relever, qui va par chance réussir à courir, à s'enfuir, à échapper à Nathansé. Elle va pouvoir bénéficier des soins ensuite et être soignée. Cette vidéo, elle est évidemment terrifiante si on a choisi de la montrer, Rimes, c'est parce qu'elle permet de comprendre l'horreur de ce qu'ont vécu ces gens-là et aussi de voir que cette femme, elle est prise totalement par surprise. C'est le propre de ces attaques qui se développent aujourd'hui. Oui, absolument. De sources policières, on estime qu'il y a environ une attaque au couteau par semaine qui implique des blessés. Évidemment, elles ne sont pas toutes terroristes, ces attaques. Et ces attaques, elles se développent parce qu'elles ont plusieurs particularités. D'abord, il est facile de se procurer un couteau et puis ensuite, ce sont des attaques qui ne font pas de bruit, qui sont efficaces puisqu'elles sont très rapides. Les victimes n'ont pas le temps de se rendre compte parfois de ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce qu'on constate en regardant la vidéo. Et certains spécialistes estiment d'ailleurs que si on se trouve à moins de 6 mètres de quelqu'un qui a un couteau, il y a plus que de risque de mort que de survie. Alors, cette vidéo, elle permet de prendre l'ampleur de cette menace, l'horreur de cette menace. Vous avez pu recueillir aussi le témoignage d'une personne qui a assisté à cette scène. On va écouter ce témoignage qui lui aussi est instructif. J'étais en pause de midi. Je stationnais dans le parking des Hautes-Bruyères. Et là, un joker affolé rentre précipitamment par la portière passager. Il cherche à fermer les centralisations des portes et paniqué. Il m'a dit qu'une personne a poignardé des passants dans les parcs du jardin des Hautes-Bruyères. Quand je fais le 17, l'assaillant apparaît. Donc, il sort pieds nus avec une gêlaba bleue, avec le bras tendu. Il semblait très calme, les yeux vides, comme s'il était sous une drogue quelconque. Et j'ai aidé à localiser le lieu exact. Alors, il se dirigeait vers le centre commercial Carrefour et Feu Vert. Il était donc à pied. Et j'avais très peur que des piétons le rencontrent. Et donc, avec la voiture, j'ai commencé à faire un embouteillage. Il s'engouffrait sous le pont de l'autotaciste, qui est un peu sombre. Donc, j'ai décidé de le suivre en voiture à distance raisonnable. Et en sortant du pont, il a attaqué une pauvre dame. Ensuite, il est revenu sur ses pas. Il a coursé une autre personne. Et à ce moment-là, la bac de Crétail est arrivée très, très vite. Ils se sont mis autour de lui. Et puis, ils ont fait de la sommation. Et ensuite, ils l'ont abattu. Cet homme rime. Stéphane témoin, donc, il est impacté par ce qu'il a vécu. C'est une victime. Vous l'avez trouvé comment, psychologiquement ? Alors, évidemment, il est choqué. Ce qu'il a le plus marqué, c'est encore moins que finalement de vivre l'attaque. C'est d'avoir été confronté d'aussi près aux terroristes. Il nous le décrit, ce terroriste. Il est déterminé. Il a les yeux vides comme s'il était drogué. D'ailleurs, Stéphane m'expliquait que sur le moment, il n'avait pas eu si peur que ça. Il a appelé la police. Pendant six minutes, il est resté en ligne avec un opérateur le temps que les équipages de police arrivent. Et cet homme, cet opérateur, il a été très directif. C'est ce qui a permis à Stéphane de garder son sang-froid tout en continuant de suivre le terroriste à distance pour ne pas perdre sa trace. Et c'est quand l'attaque s'est terminée, quand la police a abattu le terroriste qu'il a finalement vraiment pris conscience de ce qu'il venait de se passer. Elle est précieuse pour la suite de l'enquête. Cette vidéo, on l'a dit, Philippe l'a dit, elle va être versée au dossier. Mais on voit aussi, on a parlé d'un homme déséquilibré mental qui souffrait de troubles psychologiques. Mais on voit aussi sur ces images un homme extrêmement déterminé dans chacun de ses gestes, ses actes qui va poursuivre sa victime après l'avoir frappé. Dominique, on dit que ce type d'attaque se répète. Il y en a eu d'autres ? Oui, il y en a eu d'autres, bien sûr. Alors on va rappeler celle de la préfecture de police de Paris, Mickaël Harpon. 4 morts, 2 blessés, hauteur abattu. Celle de Villeurbanne, c'était le samedi 31 août 2019. Un homme qui s'attaque à des passants à un arrêt de bus. Il fait 1 mort et 8 blessés. Il est abattu. Il présentait un état psychotique avec un délire paranoïaque, nous dit le procureur de la République. L'attaque de la défense, vendredi 13 décembre, dans un cas de figure dernier, 2019, un peu différent avec un homme d'origine marocaine qui est abattu et qui était en voie de clochardisation mais qui présentait aussi un danger et qui a été tué par les policiers sur lesquels il s'est précipité. Rime un point sur l'enquête sur Villejuif, évidemment avec vous. Que sait-on désormais après une semaine de Nathan C ? Alors on sait qu'il était fragile psychologiquement, que depuis sa dernière sortie d'hôpital, il refusait même de prendre son traitement. Il était consommateur de cannabis, de cocaïne, récemment converti à l'islam tout comme sa compagne et depuis quelques semaines, selon nos informations, il avait quitté le domicile de sa compagne dans une démarche spirituelle de purification avant un mariage qui était prévu au 1er janvier 2020. C'est d'ailleurs un élément qui intéresse énormément les enquêteurs parce que c'est peut-être ça qui a finalement fait basculer le terroriste, la pousser au passage à l'acte. Il devait se marier le 1er janvier sauf que l'imam a refusé de marier le couple parce qu'il n'était pas civilement marié donc c'est vraiment un point qui intéresse les enquêteurs. Vous parlez de sa compagne, c'est la seule personne qui a été placée en garde à vue dans ce dossier pour l'instant. Oui exactement, cette garde à vue elle a eu lieu mardi dernier, cette compagne elle était sur écoute et lors l'un de ses coups de fil qu'elle passe, elle explique qu'elle veut se rendre munie d'un couteau dans un commissariat pour se faire tuer, ça pousse les enquêteurs évidemment à la placer en garde à vue, garde à vue qui a été levée au bout de 24 heures parce que les enquêteurs ont évalué cette femme ils ont estimé qu'en face d'eux ils avaient quelqu'un de plutôt fragile psychologiquement qui n'avait pas de réelle velléité de passage à l'acte elle a donc été relâchée ce qui empêche que ça inquiète certains policiers en Ile-de-France il y a une note qui a été émise que nous avons pu consulter et qui appelle à une vigilance accrue dans certains commissariats et notamment dans les SON Rime d'un mot qu'est-ce qui reste à faire dans cette enquête ? Quelles sont les priorités de l'enquête ? Alors il s'agit de déterminer le profil précis de l'assaillant voir s'il y a eu des complicités ou pas un commanditaire ou à minima quelqu'un qui a pu croiser la route de Nathan C et l'influencer je vous rappelle que jusqu'ici l'attaque elle n'a pas été revendiquée l'entourage de l'assaillant il a été entendu selon nos informations pas de connexion avec des mouvements radicaux islamistes et puis pas de traces non plus de consultations de sites djihadistes ou d'allégeances à une organisation terroriste Merci beaucoup Rime mais pour toutes ces précisions les jours après les coulisses de cette attaque au couteau de Villejuif tout de suite les invités de la semaine Des débris et beaucoup beaucoup de questions voilà ce qu'il reste du Boeing 737 qui devait relier Téhéran à Kiev jeudi matin à son bord 176 passagers pour beaucoup des Canadiens qui rentraient au pays après avoir démenti toute responsabilité l'Iran a finalement reconnu avoir abattu cet avion par erreur mais comment une telle erreur est-elle possible ? Le scénario livré aujourd'hui ne répond pas à toutes les questions des zones d'ombre qui perdurent difficile de savoir si l'enquête permettra d'y voir clair tous les détails dans un instant avec Dominique et nos invités mais d'abord retour sur les précédents car oui ce n'est pas la première fois qu'un avion digne est abattu par un missile Elisa Trane L'Iran a reconnu une erreur c'est bien l'un de ses missiles qui a entraîné dans la nuit de mardi à mercredi le crash du Boeing 737 ukrainien peu après son décollage de Téhéran un soldat pensant apercevoir un missile de croisière a tiré sans ordre la communication est embrouillée à ce moment-là l'enquête devra déterminer exactement ce qu'il s'est passé mais un accident de la sorte n'est pas une première le dernier en date remonte à juillet 2014 un Boeing de la Malaysia Airlines transportant 298 personnes est abattu dans l'est de l'Ukraine le pays est à l'époque en pleine guerre civile la zone contrôlée par des séparatistes pro-russes et selon les enquêteurs internationaux le missile provenait d'une base en Russie le procès aura lieu dans deux mois aux Pays-Bas 2007 l'appareil d'une compagnie Belarus est abattu par une roquette peu après son décollage de Mogadiscio la capitale somalienne alors en proie à une guerre civile 6 ans auparavant c'est un avion russe qui explose en plein vol au-dessus de la mer Noire 78 personnes en majorité des Israéliens sont tuées Kiev reconnaît un tir accidentel de missiles en juillet 88 un appareil iranien est touché au décollage par deux missiles lancés d'une frégate américaine 289 morts dans l'airbus d'Iran détruits par la marine américaine l'Iran demande le jugement des militaires impliqués et menacent les Etats-Unis de représailles les Etats-Unis avaient reconnu une erreur Téhéran avait obtenu réparation à hauteur de 101 millions de dollars une erreur le mot semble tellement fou on va essayer d'y voir plus clair avec nos invités Jean Serrat consultant aéronautique BFM TV général Dominique Trinquant bonjour merci d'être là vous êtes spécialiste des questions militaires ancien chef de la mission militaire française à l'ONU et Ulysse Gosset notre éditorialiste politique étrangère BFM TV Jean d'abord c'est effectivement la question que tout le monde se pose comment peut-on confondre un avion de ligne un avion de tourisme avec un avion hostile ça veut dire quoi un avion militaire un drone ennemi Oui d'après les infos que l'on a ils auraient confondu avec un drone ennemi dangereux qui viendrait vers l'aéroport de Téhéran après soi-disant la personne qui a tiré a eu je sais pas si c'est 10 secondes ou une minute pour se décider tout seul on rappelle le film un général qui endosse la responsabilité qui dit j'ai essayé d'échanger avec mes supérieurs la communication n'était pas bonne j'ai dû prendre une décision tout à fait c'est ce qui a été annoncé bon maintenant d'abord une énorme erreur 5 heures avant on envoie des missiles balistiques sur deux bases américaines puis on déclenche l'alerte complète totale sur tout le territoire iranien et puis à côté de ça un aéroport international comme celui de Téhéran on laisse des avions décoller je vous rappelle quand même qu'entre minuit et 6 heures du matin l'heure où cet avion a été abattu il y a eu 7 avions qui ont décollé c'est quand même assez dramatique alors après qu'il y a eu cette erreur énorme et que l'avion était abattu déjà il fallait interdire tout décollage et atterrissage on va revenir sur la confusion et sur ce que vous dites mais Ulysse effectivement il faut éclairer le contexte on est quand même dans une nuit de tension maximale c'est vrai que quand j'en dis comment des avions peuvent décoller et circuler ça semble fou oui parce qu'à cette heure là en fait personne ne sait quelle va être la réaction américaine à la riposte iranienne dans la nuit effectivement les iraniens ont décidé de tirer 20 missiles sur deux bases mais de façon très précautionneuse calibrée comme l'on dit c'est à dire qu'ils se sont assurés qu'il n'y aurait pas trop de dégâts ni de victimes et les américains comme les irakiens avaient eu le temps en fait de mettre à l'abri leur personnel donc personne ne sait exactement quel est le bilan des frappes iraniennes mais elles ont eu lieu et donc à Téhéran on se demande comment va réagir Donald Trump et c'est la raison pour laquelle la défense anti-aérienne est en alerte et notamment autour de l'aéroport de Téhéran et autour de ce fameux terrain militaire qui se trouve pas loin de la capitale donc on est dans une nuit de grandes tensions une nuit de tous les dangers l'histoire finalement nous montre qu'il n'y aura pas de représailles américaines que les raids iraniens n'auront pas fait de dégâts effectivement ni de victimes civiles américaines donc on pense qu'on va vers une accalmie et là se produit cette catastrophe dans un contexte quand même d'extrême tension où effectivement les hommes qui sont au sol se demandent si les signaux radars ne sont pas des avions ennemis mais Ulysse pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite ? Pourquoi est-ce que les iraniens ont attendu si longtemps ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que le premier ministre canadien prenne la parole avec des informations des américains ? Qu'est-ce que les iraniens ne disent pas tout de suite ? Voilà on a fait une erreur on a tiré ils le savent très bien pour un état quel qu'il soit et surtout un état en guerre c'est une humiliation terrible de devoir reconnaître que l'on a abattu un avion civil d'autant plus qu'à bord il y a 82 iraniens des jeunes plus des canadiens iraniens oui mais aussi des vrais iraniens entre guillemets à 100% ce sont des jeunes qui font partie de l'élite iranienne qui sont envoyés pour faire leurs études au Canada qui sont des jeunes très brillants et le fait qu'ils soient comme ça morts dans le ciel iranien par un missile iranien c'est une tragédie nationale qui est évidemment très difficile à reconnaître et c'est la raison pour laquelle il faut plusieurs jours puis il faut aussi que l'enquête se fasse il faut que le guide suprême l'Ayatollah Khamenei ait les comptes rendus démontrant vraiment ce qui s'est passé et puis il y a eu aussi un élément important c'est qu'il y a eu une pression internationale très forte et puis peu à peu les preuves se sont accumulées les vidéos les enregistrements des communications des pilotes les informations venues des satellites et puis les ukrainiens ont sur place des experts qui ont pu aller sur les lieux de la catastrophe et ils ont vu des débris et ils disent aujourd'hui nous avons repéré qu'il y avait des traces explosives donc là c'était impossible de ne pas dire la vérité obligé de reconnaître la vérité général Trinquant c'est aux militaires que vous êtes que je m'adresse est-ce que ce scénario du général qui dit j'ai appelé la liaison était pas bonne j'ai dû prendre une décision est-ce que véritablement c'est possible alors c'est possible mais aux éléments qui ont été annoncés par mes voisins j'en rajoute un autre c'est l'utilisation des systèmes solaires le système SA15 qui est accusé alors il faut missile sol air expliquez-nous sol air 15 c'est une classification autant c'est un système russe qui date des années créé en 75 est mis en fabrication en 85 90 est un système mobile mobile ça veut dire quoi on le porte pas sur l'épaule ça veut dire que c'est un véhicule autonome avec ses missiles et son radar et ces systèmes sont mis en place pour défendre des points particuliers ce qu'on ne sait pas c'est la liaison qui existe entre ce système autonome et l'ensemble de la défense anti-aérienne iranienne et donc l'opérateur qui voit quelque chose alors on pourra revenir après ça sur la trace sur la confusion qu'il a pu avoir ou pas avoir mais il n'est pas sûr qu'il ait une liaison complète avec l'ensemble du système et donc à partir de ce moment là il agit comme son système le dit en autonome c'est à dire qu'à un moment il doit prendre une décision alors entre 30 secondes ou une minute peu importe il doit prendre une décision et j'en reviens à ce qui a été énoncé sur l'incroyable chose c'est que au moment où il y a la guerre parce que quand on lâche 20 domiciles et qu'on se met en défense aérienne au moment où il y a la guerre on continue la vie civile normale les avions décolle cet avion décolle d'un aéroport qui est sous surveillance anti-aérienne c'est là qu'est le scandale et le scandale il est vrai dans tous les cas qui sont étudiés depuis des années sur le fait qu'au-dessus de l'Ukraine un avion transportant des touristes vole au-dessus de l'Ukraine alors qu'on sait très bien qu'il y a des systèmes anti-aériens qui sont activés donc ça c'est le problème et l'autre problème c'est la spécificité de ce système qui réagit extrêmement vite en fait il est fait pour détruire des drones ou des missiles des missiles de croisière venant à très basse altitude et très rapidement donc il part à la verticale et frappe très rapidement les avions donc ce que je vois moi c'est que c'était un opérateur autonome qui en fait n'a pas été encadré dans son action Oui pardon Jean Serrat est-ce que c'est un avion civil qui n'a pas de système de détection des avions militaires est-ce qu'à bord de cet avion civil les pilotes ont compris ce qui allait leur arriver Ah non ils n'ont rien vu venir c'est l'impact immédiat en plus n'oublions pas qu'impact veut dire dépressurisation de la cabine bon c'est sûr ils n'étaient pas à très haute altitude mais le choc le bruit la dépressurisation dans l'avion vous n'avez le temps de rien faire c'est vraiment soudain Jean je voudrais qu'on reprenne le film de cette nuit vous avez réussi à récupérer les différentes cartes de ce moment-là expliquez-nous Alors une carte qui est importante déjà c'est la carte officielle vous savez qu'on ne navigue pas au hasard on a des trajectoires voilà c'est une carte officielle là pour tous ceux qui regardent la télévision on voit le terrain ce qui est indiqué entouré en noir là vous voyez le terrain de carrément sur la droite de la photo c'est le terrain de Téhéran l'avion il devait faire quoi il devait décoller virer par la droite le petit trait noir que vous voyez pour rejoindre une route qui s'appelle R305 Parrot de Hôtel là voilà on le voit très bien vous voyez il allait rejoindre cette trajectoire donc il est là il tourne à droite que nous disent les Iraniens ils nous disent cet avion a dévié vers la droite vers une zone militaire il se trouve que ce jour-là vous avez le tracé des 7 avions qui ont décollé entre minuit et 6h du matin l'avion le PS 752 étant détruit à 7h52 le PS 752 sa trajectoire c'est le gros trait bleu que vous voyez tous les autres traits que vous voyez il y a un avion c'est le trait vert il est parti vers la droite et ensuite il a viré vers la droite un autre qui est en violet il y a eu 7 avions ils ont tous suivi la trajectoire officielle il n'est pas en zone militaire donc le fait de dire cet avion est allé vers une zone militaire non il n'a fait que suivre les cartes officielles que je viens de vous montrer qui sont des cartes déposées au niveau de l'OACI au niveau de IATA au niveau international ça veut dire qu'il y a vraiment une erreur au mieux dans la thèse qui nous est livrée de jugement de ce général oui une erreur de jugement mais qui est reconnue aujourd'hui par les Iraniens erreur de jugement entraînement préparation formation je veux dire tous les systèmes les plus sophistiqués soient-ils ont des hommes au bout de ces systèmes et ces systèmes ont besoin d'être activés par des professionnels qui connaissent bien les systèmes ce système est un système russe ce sont des instructeurs russes qui ont formé les Iraniens et ce sont les Iraniens qui s'entraînent souvenons-vous simplement que l'armée iranienne qui a été très mal menée depuis pas mal d'années en fait sa dernière expérience de la guerre c'est la guerre contre l'Irak et ça date et donc les opérateurs qui sont là sont des gens qui n'ont jamais participé à des opérations comme ça donc il est probable que la formation et l'entraînement de ces opérateurs n'est pas au niveau requis dans une situation comme ça mais je reviens même s'ils étaient bien formés je pense que prendre la solution qui consiste à dire que la vie continue n'est pas possible quand il y a des opérations comme ça ça rejoint la raison pour laquelle ils essayaient peut-être de cacher au début c'est que ça renvoie une très mauvaise image du pays à eux-mêmes c'est ce qu'expliquait le général Ulysse il y a eu on le voyait dans le sujet en 88 l'inverse les Américains qui abattent un avion iranien quelles conséquences ça avait eu à l'époque comment ça avait été géré qu'est-ce que là en 1988 au mois de juillet on est en pleine guerre Iran-Irak une guerre qui dure depuis 1980 donc depuis 8 ans et que font les Américains dans le golfe Persique avec leurs avions et leur armada maritime et bien ils protègent les pétroliers qui traversent le golfe Persique malgré la guerre et là ce jour-là effectivement il y a une erreur américaine puisque un destroyer américain le USS Westminster tire deux missiles contre cet avion civil iranien un Airbus avec 290 personnes à bord les Américains au début refusent de reconnaître les faits il leur faudra également plusieurs jours pour admettre leur erreur et ils disent que les opérateurs à bord de ce navire ont cru qu'il s'agissait d'un avion ennemi d'un F-14 iranien et donc cette erreur effectivement est tragique elle entraîne la mort de 290 personnes dont 66 enfants c'est un drame national en Iran alors que font les Américains à l'époque c'est Ronald Reagan qui est président Ronald Reagan exprime ses regrets mais ne fait pas d'excuses et il justifie un acte de défense anti-aérienne c'est important puisqu'on est dans cette période de conflit mais quand même les Américains sont évidemment très embêtés c'est George Bush le vice-président de Reagan qui deviendra plus tard président qui lui aussi refuse de s'excuser mais tout de même l'Amérique verse un dédommagement de 101 millions de dollars à l'Iran reconnaissant donc effectivement sa responsabilité Général Trinquant est-ce que c'est déjà arrivé avec l'armée française ce genre d'incident j'ai regardé sur internet j'ai trouvé un très vieux truc il y a un très vieux truc on parle d'un vol qui s'est passé entre la France et la Corse la caravelle d'Ajaccio en 1966 alors la ministre de la défense enfin des armées plus exactement a décidé de lever le secret défense sur ce sujet au mois de septembre je crois donc une enquête qui va avoir on prétend mais encore que ça pourrait être un essai de missile qui a mal tourné effectivement qui a tiré un avion simplement je reviens sur le cas expliqué pour les Américains la petite différence quand même c'est que l'avion était en phase descendante et sur l'axe et donc il a pu être confondu effectivement les pistes il y a eu confusion entre la piste du F-14 et de l'avion d'Iran Airlines mais en plus la trajectoire était différente alors que là on voit bien sur la carte que toutes les pistes sont au contraire partant de l'aéroport donc c'est pas une attaque sur l'aéroport donc là la confusion est d'autant plus inexcusable et on suivra évidemment ce dossier de près merci à vous trois d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes nous éclairer après le crash de ce Boeing et ces 176 familles évidemment qui attendent des réponses Affaires suivantes on se donne rendez-vous évidemment Dominique dimanche prochain mais on va vous retrouver avant cela Dominique on va vous retrouver ce soir sur une autre chaîne du groupe sur RMC Story avec l'arrivée d'une émission mythique présentée l'accusé un premier numéro l'affaire Greiner un meurtre résolu 19 ans après grâce à la science une histoire incroyable un pompier condamné effectivement 19 ans après un meurtre pour une banale histoire de bagarre sur un parking du pont du Gard il se bagarre avec des vigiles il est condamné on prend son ADN on met son ADN dans le fichier et le fichier dit je connais cet ADN il a été retrouvé sur une scène de crime 19 ans plus tôt une jeune fille de 16 ans une lycéenne qui avait été violée tuée à Villeneuve-les-Avignons donc Robert Greiner rattrapé par les cheveux si je puis dire est condamné aujourd'hui il est en prison il était condamné à perpétuité c'est un documentaire d'Imen Gouali qu'on va voir ce soir sur RMC Story un grand fête d'entrée l'accusé qui arrive donc sur RMC Story 20h55 la chaîne 23 et ce sera tous les dimanches en attendant on vous souhaite un bon dimanche justement sur BFM TV on vous dit nous rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada